Musique Bonjour les amis Lyon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. On est à cheval sur les deux mois et on est dans une semaine spéciale Halloween comme vous avez pu le remarquer avec le décor. Nous allons voir justement quels sont les conseils des guides et les énergies pour cette nouvelle semaine. Et on commence par vos énergies générales pour toute la semaine. Qu'est-ce que c'est que cette énergie ? Oh bien ! On est sur une énergie d'équilibre. Quand vous avez besoin d'équilibre cette semaine. Donc en même temps on a du 31. Donc ça veut dire ici que l'équilibre pourra être atteint au cours de la semaine sous condition d'agir. Avec ce chiffre 3 qui nous symbolise l'action. Le fait d'agir, de faire des actions qui vous permettent d'atteindre cet équilibre. Et en même temps on a ce chiffre E1 qui symbolise aussi la nouveauté. Donc il y a une nouvelle énergie aussi ou peut-être un nouveau projet qui vous demande d'agir. Donc ça peut être en effet de vous lancer dans un nouveau projet, une nouvelle relation. Et en fait ce qui est en train d'arriver à vous de nouveau visiblement ou de se mettre en place pour vous de nouveau amène cette énergie d'équilibre. Alors vos énergies... Oh ! Le grand plongeon ici pour les lions. Donc ça peut être en effet de vous lancer dans un nouveau projet, de vous lancer dans un nouveau travail, de nouvelles études, une nouvelle relation. En tout cas vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. En toute confiance, c'est ce qu'on me dit ici finalement. Parce que ce personnage il se lance dans les profondeurs complètement nus. Ce personnage, elle n'a pas de carapace, elle n'a rien qui la protège. Et donc elle a confiance, elle sait qu'elle va plonger et elle sait qu'elle va y arriver. Et donc en effet on vous dit aussi que l'équilibre passera peut-être par aussi l'intérieur pour vous. Le fait de s'écouter davantage, de chercher en vous une certaine vérité. On me parle aussi d'un retour aux sources dans vos énergies. Donc ça peut être aussi besoin peut-être pour retrouver de l'équilibre, de revenir aux sources. A l'essentiel, tout simplement déjà, c'est ce que j'entends. Mais en même temps ça peut être aussi de profiter de cette semaine pour aller retrouver la famille, pour aller retourner sur les lieux de là où on a grandi. En tout cas on retourne aux sources peut-être aussi pour certains lions cette semaine. Et c'est ce qui ramène une belle énergie. Alors vie sociale et spirituelle, c'est la paix ici, l'harmonie, l'équilibre. Donc en effet ici visiblement vous êtes dans une belle énergie sur le plan relationnel, des relations très paisibles, très apaisantes, de bonnes relations, un sentiment de bien-être dans vos relations aussi, un sentiment de stabilité aussi. Donc ça peut être des relations qui sont stables autour de vous, ça peut être un couple stable. En tout cas on amène cette énergie de la paix dans un couple. Alors en effet j'ai du 11, donc le 1 et 1 ça nous fait bien 2, donc on est bien aussi sur des unions, des coupes, des partenariats ici aussi. Et c'est en tout cas ce partenariat, le fait d'être avec les autres aussi, qui vous amène aussi cet équilibre. Alors vie professionnelle et matérielle, et bien on continue sur la lancée. Pour vous, vous allez être les petits chanceux de la semaine, j'ai l'impression, parce que pour l'instant j'ai que du positif vraiment pour vous, pas de réelles difficultés majeures. Et bien pour vous, on vous parle d'accomplissement ici. 6, 7, 8, 9, 63 nous fait 9 ici. Donc on est bien sur quelque chose qui se termine, un accomplissement. Donc ça peut être la fin des efforts pour récolter ce que vous avez semé. On me parle de victoire, on me parle d'un travail qui est bien fait, on me parle de réalisation finale, d'arriver à la fin d'un projet aussi. De performance optimale ici, vous êtes au mieux de votre forme ici pour le domaine professionnel, maternel ou financier. Ça peut être aussi sur le plan financier par exemple, d'avoir réussi à économiser pour quelque chose. Sur le plan professionnel, ça peut être d'avoir fourni plein d'efforts pour un projet professionnel. Et là, ça aboutit. Il y a de la réussite en tout cas et vous en sortez victorieux de cela. Vie intérieure et spirituelle, on continue sur la lancée du positif. La prospérité avec encore du 14 qui nous fait 5. Donc un équilibre intérieur. Donc forcément, l'équilibre intérieur se reflète dans tous les autres domaines de votre vie. On me parle de richesse, de succès, d'abondance ici, d'expression de gratitude aussi. Et on me parle de stabilité, d'harmonie aussi à l'intérieur par rapport à une nouvelle énergie, par rapport à quelque chose de nouveau. Donc visiblement les lions, vous entamez un nouveau processus, une nouvelle énergie se met en place ici pour vous cette semaine. Et elle amène de la réussite, de la paix, de la prospérité et surtout, surtout de l'équilibre et de l'harmonie. Alors qu'est-ce qui va vous aider ? C'est la clé encore une fois, la positive clé. On est encore sur du 13 ici. Le 1 et le 3, donc on est bien ici sur le 1. Commencer quelque chose, se lancer dans quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie. Et le 3, l'action. Agir pour quelque chose de nouveau. Et on vous parle de cette clé. Ça peut être un nouveau lieu, un nouveau logement, un nouveau travail. Ça peut être aussi une nouvelle solution qui émerge cette semaine pour vous les lions. Vous pouvez fermer ou ouvrir les portes. Vous détenez le pouvoir d'accéder à tous les mystères et secrets. Donc finalement, on vous dit que c'est vous qui avez la clé à l'intérieur. C'est vous qui avez le pouvoir de fermer une porte et d'en ouvrir une autre en fait. Donc en fait, la clé, elle est à l'intérieur de vous et vous êtes la clé. Mais la clé, c'est aussi, comme je vous disais, aussi des solutions qui vont vous être données, proposées cette semaine et qui amènent aussi cet équilibre. Alors, le petit oracle magique pour cette semaine d'Halloween, il a quoi à vous dire comme conseil ? Joue avec tes amis. C'est normalement mon premier oracle magique qui peut être utilisé aussi pour les enfants. On vous dit, joue avec tes amis. Donc passe du temps avec tes proches, avec ta famille, avec des amis, d'où le retour aux sources. Avec tes enfants aussi, pourquoi pas, si tu en as. Joue avec tes amis pour aussi ramener cet équilibre. Le retour. Alors, il est peut-être question de quelqu'un ou de vous-même qui revenait après d'être parti loin. Ça peut être quelqu'un qui était parti pour le travail, qui est parti en voyage et qui revient. On me dit d'ailleurs qu'il est peut-être question d'une situation qui s'éclaire à la suite de ce retour. J'entends qu'il y a peut-être été question d'un couple qui a été séparé temporairement et on y voit plus clair au retour. Ben oui, amour, en effet. Ça peut être deux personnes qui ont été séparées temporairement et qui se disent, ben en fait, tu m'as trop manqué. Et en fait, je crois que je ne peux pas vivre sans toi. Ça peut être ça aussi. Culpabilité. Ouais, il y a eu de la tristesse, un manque. J'entends qu'il y a eu un manque. La personne vous a manqué. Bien que vous ayez peut-être été en correspondance, en appel téléphonique ou en visio aussi, cette personne vous a vraiment manqué. Il est peut-être question aussi de quelqu'un qui vous manque aussi et qui habite loin aujourd'hui, mais qui pourrait revenir vous faire un petit coucou ou revenir un petit peu vous voir. Il y a de la joie ici qui revient. Alors, ça peut être en fait quelqu'un d'amoureux, vraiment. Et on me dit, ça pourrait être passionné les retrouvailles. On me parle de joie en tout cas ici. Bien que le manque ait été là, il y a de la joie qui revient aussi. Une situation s'éclaire justement par le biais de ce manque. Pour moi ici, la culpabilité, elle symbolise le manque. J'entends que quelqu'un vous manque ou quelqu'un vous a manqué. Et ici, vous êtes content de retrouver quelqu'un pour cette semaine. En tout cas, ça peut être quelqu'un qui revient de voyage, de voyage d'affaires ou de voyage personnel. Ça peut être aussi, j'entends, vous qui faites un voyage pour aller retrouver des personnes que vous aimez, qui retournez aux sources, à vos racines aussi pour peut-être y voir beaucoup plus clair. On me dit ici que vous vous voyez beaucoup plus clair aussi sur ce que vous désirez. La sexualité, c'est le désir pour moi aussi. C'est les choses que l'on désire. Et donc ici, il y a des choses qui s'éclairent par rapport à ce que vous désirez. J'entends, la sexualité ramène au côté charnel aussi, d'être ensemble de façon physique. Et donc, en effet, ici, bien que la correspondance disait que vous êtes peut-être resté en contact, éloigné par le biais des correspondances du téléphone, de l'ordinateur, etc. Il y avait aussi ce manque physique d'être avec la personne, de sentir son énergie, d'être pris dans les bras peut-être. Ici, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous aimez beaucoup, j'entends. Il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui vous manque beaucoup. Et cette personne, visiblement, là, elle revient vers vous ou vous allez la revoir, on me dit. Alors, peut-être aussi que cette personne, alors, revient soit pour les vacances temporairement, comme elle peut être aussi dans un déménagement et revenir s'installer près de vous aussi. Et bien, c'est plutôt pas mal comme énergie. Alors, on me dit aussi que j'ai autre chose. Pour les célibataires, vous allez être intéressés. Pour les célibataires, j'ai le retour de l'amour, tout simplement. Il y a eu beaucoup de solitude, il y a eu un manque, peut-être aussi même physique, mais pas dans le sens sexuel. J'entends le fait d'être serré dans les bras, vous savez, ce sentiment d'apaisement que l'on ressent quand quelqu'un nous serre dans les bras. Et ça, ça vous a manqué aussi. Et là, j'ai la joie qui revient, parce que peut-être qu'au cours d'un déplacement ou d'un déménagement, il y a la possibilité peut-être de revoir quelqu'un, un ancien amour, ça peut être ça aussi, mais tout simplement de retrouver l'amour, j'entends. Donc ici, pour les lions, il peut y avoir une nouvelle rencontre aussi, qui aboutit à quelque chose de très joyeux et de très positif. Voilà, les amis lions, et bien, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. A très bientôt, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501